Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La grande difficulté du dialogue, entre autres, c'est d'aller, si possible, à ce qu'on pourrait appeler une communication authentique, sans avoir trop peur de l'autre. Vous allez vous regarder dans les yeux, sans vous quitter du regard, pendant deux minutes. Sous-titrage ST' 501 Il est très content d'être avec vous ce soir. Sous-titrage ST' 501 On est venu ici pour essayer de voir si vous pouvez dialoguer avec vous, les petits frères. Quelles petites questions à vous poser pour initier peut-être ce dialogue ? Et après, évidemment, je poserai vos questions. La première, ce serait simplement de se dire, est-ce que dans la société Kogi, il y a de l'argent ? Parce que là, nous on l'aiderait de faire un système qui permet d'aider à l'autre part, et d'un autre part, et d'un autre part. Dans cette montagne, dans l'autre territoire, on est sans arrêt dans l'échange. Je te donne un produit, tu te donnes un échange, un par un autre produit, on est dans l'échange butuel. Comme ça, on n'a pas d'argent. Elles ne se vendent pas d'eau, elles ne se vendent pas de bananes, elles ne se vendent pas de papas, elles ne se vendent pas de rien. Elles ne se vendent pas de changement pour pouvoir travailler mutuellement. Chez nous, rien ne se vend, ni l'eau, ni le Pogleterre, ni rien, c'est juste de l'échange comme ça pour pouvoir être bien simple. C'est quoi le territoire ? C'est quoi la nature ? Qu'est-ce qu'elles sont ? Le territoire ? Le territoire pour nous est comme une maison de cérémonie. C'est un territoire qui nous a transmis nos ancêtres, où nous vivons, et que nous nous avons appelé le cœur du monde. Le territoire est un être vivant, où il y a beaucoup de flores et de faunas de la nature. Pour nous, le territoire est l'endroit où se rencontrent des animaux, la flore, les insectes, les arbres. C'est là qu'il y a tous les êtres vivants sur le territoire. Protegiendo, cuidando, valorando ce que sont les ressources naturelles, ainsi comme le dit Tirkus. Et notre mission à nous, c'est de recevoir ces terres juste pour les protéger. Faire en sorte que la nature soit pas malade et entretenir ces lieux. Notre mission est de protéger ces ressources naturelles, comme on les appelle. C'est comme les lieux, comme les médecins qui changent inconsecutivement, qui sont dérogés, mais pour nous, il n'y a pas de changer. Il n'y a pas de changer parce qu'il a été fait de la manière ancestral qui est écrite dans la nature. Pour nous, le territoire, c'est comme un peu un livre sur lequel on pourrait lire. On va avoir accès à toutes les règles qui vont nous être nécessaires, notre culture, comment faire le rituel. Les lois qui organisent notre communauté, c'est dans la nature et dans le territoire qu'on les trouve, qu'on les prend. Et ces lois, on ne peut pas les changer quand on veut. Elles ont été créées avant nous. Elles font sans doute qu'on est là et elles seront après nous. Donc c'est ces lois qui organisent notre société. Rien à voir avec vos lois à vous, que vous faites dans des chambres de députés, je ne sais pas quoi, et que vous changez un petit peu quand ça vous arrange parce qu'il y a une nouvelle chose. On ne peut pas changer les lois du vivant. En revanche, les lois des hommes dans l'échange concernant l'homme. Quand il y a une tension, et dans toutes les sociétés humaines il y a des conflits et des tensions, comment ils gèrent le conflit ? Comment ils gèrent la tension ? Pour nous, le conflit est toujours géré en référence à la loi des origines, qui est la même loi et la même règle pour tout le monde. C'est pour ça que chez nous, le mot justice n'existe pas. En ce moment, le mamou est la personne qui va enseigner à cette personne qui se commetait erreurs. Pourquoi se commetait ces erreurs ? Le mamou lui explique les enseignants. C'est le mamou qui va prendre la personne qui a, entre guillemets, commis une erreur ou une faute, et qui va travailler avec lui pour trouver l'origine. Qu'est-ce qui, à l'origine, a créé cette erreur ou cette faute ? Beaucoup de gens demandent souvent quelle est la place des femmes ? Il a mouré, et vous vivez sans mourir ? La femme est très sagrée, elle a énormément de valeur, qui ne peut pas maltraiter, évidemment. Si on maltraite la femme, c'est comme si on maltraitait elle, les rivières, la pluie, puisque la femme a beaucoup de relations avec ça, entre la femme et la nature. Comment est-ce la santé ? Comment est-ce que la santé ? Franchement, par la suite de la llegada de nos espagnols, nous n'avons pas de maladies de la sierra. Avant d'arriver les espagnols, chez nous, on n'a pas de mémoire de souvenir d'avoir des maladies, des problèmes de santé. On avait quelques maladies qu'on connaissait, mais facile à souhaiter que aux plantes médicinales, on n'a pas de mémoire de connaissances, un travail spirituel pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Quand la nature est en équilibre, quand tout va bien, elle est en situation de prévire les maladies comme elle va bien, elle arrive à anticiper, la nature anticipe les risques de maladies. Un jour ou l'autre, on va commencer à tout balader, il y aura des maladies, enfin voilà, des huracans, enfin ce qui va se passer, et la nature va tout balader pour nettoyer. Ce sont deux choses. Un dépend, l'homme dépend de la nature, et la nature dépend aussi. Si la nature va bien et que la relation est bien, on va bien. La nature dépend de l'homme, l'homme dépend de la nature, tant que la relation est bonne, ça va, c'est si elle n'est plus ou plus bonne que les maladies arrivent. Je vous propose de vous mettre rapidement là aussi deux par deux, d'échanger entre vous sur tout ce que vous voulez d'entendre, de voir nos baratins, leurs questions-réponses, les images, deux, trois minutes, vous en êtes où ? Et finalement, de revenir à l'écologie, peut-être avec une question ou un enjeu de ce dialogue. Est-ce que ça vous semble intéressant ou pertinent ? Comment vous voulez le faire ? Quelles questions vous voulez leur poser ? Parce qu'ils viennent ici pour vous connaître pendant ce dialogue. Est-ce que vous aimeriez leur dire ou leur poser comment votre question sur ce dialogue ? Vous voyez, c'est une question de 5 déchets. Est-ce que vous voulez dire que vous voulez dire que vous voulez dire ? Ici, ce que vous voulez dire, c'est怎麼clé ! C'est creux ! C'est quoi que vous voulez dire ? Je parlez de vos sentiments a компrès avec les sandrières de la Sierra Nevada de mon pays parce que je suis aussi colombienne, et je disais que quand je devais parler à d'autres des coris, je me suis rendue compte que je parlais comme mes syndiens, comme c'était à moi. Alors, ces manières, dans mon langage, m'ont interpellée, ils m'ont amenée à me poser des questions par rapport aux syndiens de la Sierra Nevada, de qui sont ces syndiens et d'autre part, j'entends qu'ils nous appellent petit frère, petit soeur, dans mon cas, et quelque part j'ai un sentiment à rencontrer aussi envers eux, parce qu'ils m'appellent comme ça, mais ils ne sont pas venus me chanter une chanson d'enfance, ils ne sont pas parlé encore avec moi, et ma question c'était de savoir qui je suis pour eux, parce que je suis aussi colombienne, et qu'est-ce que je pourrais faire pour eux à la fois, voilà. On est, vous êtes ma soeur, parce qu'on a un seul père créateur, parce qu'on a un seul père créateur, parce qu'on a un seul tous ses enfants. Toutes les personnes, razes, negros, blancos, indignes, sommes de un seul père créateur, tous les hommes, quels soient leurs couleurs de peau, noir, blanc, jaune, on a tous une seule origine, un seul père créateur. C'est pour ça qu'on est tous frères. C'est pour ça qu'on est tous frères. C'est pour ça qu'on est tous frères. parce que, quelque part, on est arrivé avant les autres. On est là, on était là, avant vous. La question, c'est pas tellement de savoir comment nous aider, mais c'est comment tous ensemble aider la nature. Aujourd'hui, il y a nombreux projets qui habitent et qui affectent la nature. Donc, il faut absolument qu'on se rencontre, qu'on se parle et qu'on échange sur, mais finalement, aujourd'hui, dans quel état avons-nous mis la nature ? Comment on va commencer là ? Comment on va l'aider ? J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que, malgré la proximité avec la nature, les indiens Kogi utilisent certaines nouvelles technologies ? C'est la question. Voilà, je la reprends comme ça, donc on fait un peu plus. Et la seconde, c'est est-ce que, dans la communauté Kogi, il existe des personnes voisives, ou des personnes qui ont du mal à donner pour être dans cet échange que nous construisons ? Qu'est-ce qui se passe pour elles ? Oui, qu'est-ce qui se passe pour elles ? Est-ce qu'elles existent ? Et puis, qu'est-ce qui se passe pour elles ? Pour nous, la technologie, c'est quelque chose qui contribue à la destruction de la nature. Ce n'est pas que la technologie est mal, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise et pourquoi on l'utilise ? Quand nous on construit nos maisons, notre technologie à nous n'utilise rien d'autre que la nature. Le bois, les liens, il n'y a pas un clou, il n'y a pas un fil de fer. Si quelqu'un ne veut pas écouter ou ne veut pas faire des choses, ce qui explique le mamou, ce qui donne les instructions de les autorités traditionnelles. Si quelqu'un ne veut pas travailler ou ne veut pas respecter les lois ou faire ce qu'il devrait faire, là le mamou va le prendre, lui expliquer, lui dire pourquoi il faut qu'il le fasse. Voilà, si malgré toutes ces explications, cet accompagnement ne veut toujours pas le faire, il explique que de toute façon, au bout d'un moment, quand on se met trop en déséquilibre de quelque chose, c'est la nature qui se charge de nous remettre à l'heure, et la nature se chargera de remettre les choses d'une manière ou d'une autre à leur place. Alors, comment les petits envisagent la mort ? Et est-ce qu'ils voient quelque chose ? Dependent de comment se peut l'un. En fait, la vision qu'on a de la mort, ça dépend de comment est morte la personne. Si une personne vit en accord, en harmonie avec les lois de la nature, la personne n'aura pas de problème, elle vivra le temps qu'elle doit vivre. Si on a fait trop de désordre dans la vie matérielle, incarnée, la mère nature nous appelle pour nous dire d'aller de l'autre côté dans la vie spirituelle, remettre de l'or, parce qu'on la trouve sur le bazar. Et d'autres choses, la conclusion de la mort est que, nous sommes nés de la nature, nous sommes vivants de la nature, et nous revivons à traverser la nature. Nous sommes des enfants de la nature, on est des la nature, et puis on revient dans la nature et on retourne dans la nature. Nous sommes la nature. Est-ce que vous êtes en relation, justement, avec la pierre ? Et quel est le message que vous donne sur la pierre ? Parce que la pierre est vraiment l'ancienne de notre civilisation. On utilise beaucoup les pierres. La pierre est ce qui nous donne les mensages, ce qui nous contient les normes ancestrales. C'est pour nous les pierres qui donnent les messages, elles contiennent les informations essentielles. Nous ne pouvons pas les prendre comme ça, et les acheter ailleurs. Il faut absolument qu'on laisse les pierres là où elles doivent être. Il y avait des reprêts que vous aviez, que avant d'apprendre à lire et à écrire. C'est sûr que l'Église catholique nous a donné des chocs en notre société. On nous a interdit de parler notre langue. Bien sûr que depuis la vie des Espagnols, on n'a pas cessé d'être victimes. On a toujours, pour l'instant, réussi à résister. On a toujours essayé de rester fidèles à notre culture, et pas rentrer dans la culture catholique. Il s'appelle Enchiga Miseleaki. Le salut en ma langue, c'est Enchiga Miseleaki. Merci à vous pour cette ouverture de dialogue. Ça va continuer. On a prévu d'aller en Colombie avec des scientifiques et des musiciens pour dialoguer, justement nourrir cet échange. On espère bien vous revoir en 2017. Peut-être qu'il est l'occasion de remercier l'école, le lycée, de nous avoir accueillis Jean-Jacques et que Guille est venu. Et bien sûr, vous, d'avoir participé. Grand merci à vous. Merci au télo et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501